Et bien bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on va parler du Creuset de Guerre. Mais avant de commencer par le Creuset de Guerre, je vais bientôt passer les opérations 33, même si je n'ai pas augmenté ce qu'il y a à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que j'attends d'augmenter ce qu'il y a à l'extérieur, mes plateformes de défense, etc. pour un événement de station, pour être un peu mieux classé. Comme ça peut-être je pourrais passer 2 niveaux, bien pas seulement 4. Les plateformes de défense c'est peut-être 5 ou 6, histoire de marquer plus de points. Et au niveau des recherches, j'ai quasiment tout fini dans le combat en fait. À part des trucs qui ne me servent à rien. Pour le moment, la station, j'augmente des trucs qui ne me servent à rien. Pour le moment, et même pour le futur, la station c'est un peu fini. Et puis là j'ai quasiment tout fini. Voilà tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai passé les opérations. Et d'ailleurs j'ai pris une amélioration, je n'ai pas encore utilisé, ni même amélioré. Elle, quand je vais discuter avec un abonné, elle m'a dit que c'était extrêmement bien. J'ai envie de voir ça de mes propres yeux. Donc, creuset de guerre. Est-ce que, voilà, où est-ce que je le classerais ? Alors je le classerais, pour moi, à la deuxième place au niveau des événements. Après les boss séparatistes, mais avant la chasse à la faction. Pourquoi ? Parce que les boss séparatistes, tu as une boutique d'événements où tu peux littéralement choisir tout ce que tu veux. Tu n'es pas restreint, on va dire. Tu as beaucoup de choix en fait. Boss séparatistes, tu as du choix. Mais, c'est aussi dépendant de ton alliance. Extrêmement dépendant de ton alliance par rapport au point. Il est trop fait que tu vas gagner. J'étais extrêmement petit compte, je suis dans une petite alliance. On a beau avoir un niveau 35. Il a dit qu'à ce niveau-là, on n'aura jamais aucune récompense d'alliance. Voilà. Donc, c'est extrêmement dépendant de ton alliance. La puissance de ton alliance. Alors que, séparatistes, ce n'est pas vraiment. Et pourquoi mieux que quand même la chasse à la faction ? Bon, la chasse à la faction, ça prend énormément de temps. Et peut-être juste pas assez de crédit de faction. Je ne vais pas se mentir. Un tout petit peu plus. Ça peut être bien. Redonner un peu plus d'envie de chasser des hostiles. Mais après, elle est bien. Donc, on va commencer par voir tout. On va vraiment voir tout dans les trois types d'événements. Comment ça marche, etc. Donc, le solo. Tu peux marquer des points en dépensant des ressources. Deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles. Qui doivent être, bien sûr, seulement non communes ou rares. Tu peux passer ton vaisseau de tiers. Un vaisseau qui doit être là, dans cette liste. Tu peux détruire des hostiles. Et plus le niveau de l'hostile détruit est élevé, plus tu gagnes de points. D'ailleurs, la plupart du temps, dans les petites zones, c'est plus intéressant de taper en zone neutre. Typiquement, je pense que si je vais là avec Zeres, par exemple, je tape du niveau 29. On peut voir qu'ils ont 100 000 de puissance. Est-ce qu'ils ont moins de puissance ? Voilà, ils sont 154 000. Donc, si tu veux marquer plus de points en prenant moins de dégâts, tu vas dans les zones neutres et pas dans les zones de factions. D'accord ? Les zones de factions, c'est la fédération, tout ce qui est en bleu, les romuliens, tout ce qui est en vert, les clingons, tout ce qui est en rouge. Même les augmentés en jaune. Ok. Ensuite, avec les trophées d'alliance, tu peux aller ici et les dépenser. Tu peux soit les dépenser pour des officiers, soit tu peux les dépenser pour ce pack. Moi, je vais attendre le prochain checkpoint, on va dire, donc dans 6 heures, pour regagner des points, pour pouvoir encore débloquer ça. Alors, je ne sais pas si je gagnerai assez de points, mais je vais économiser pour gagner assez de points. Et d'ailleurs, dans les, comment ça s'appelle, Battle for Glory, tu peux aussi gagner ces trophées. Et c'est peut-être intéressant que tu les économises pour un pack comme ça. Vraiment. Parce que c'est un bon pack, bien meilleur que le pack d'officier, qui est juste là. Donc, ensuite, on peut voir ici, on va directement passer à ça. Ici, tu peux gagner des... Même chose, il me semble. Mais ça, c'est en achetant le pack. Le pack, apparemment, est un peu mieux que l'année passée. Est-ce que c'est rentable ? Je ne pense pas à 3 000 pour ça. Pour ensuite gagner... Attendez, laissez-moi vous le dire. Pour gagner une chance... Non, je ne pense pas que c'est rentable. Surtout si, tout d'un coup, tu n'as pas de chance. Bon, ben voilà. Si tu n'as pas de chance, c'est sans prendre le vent. Clairement. Ensuite, on va passer au... Non. Je ne vais pas voir comment ça s'appelle. Oups. Au truc d'alliance. Donc, qui te fait gagner du Tritanium. C'est simple. Tu as un seul moyen de gagner vraiment des points. C'est en détruisant des hostiles. Tu peux aussi en gagner en dépensant du matériel. En faisant passer de palier ton vaisseau. Mais en détruisant des hostiles, c'est le plus efficace. Et pourquoi je l'ai dit ? Parce que voilà, on peut voir que les premiers sont 164 900 000. Nous, on a 33 millions. Et on peut voir qu'il y en a un qui est marqué 9 millions. Et si en fait, l'alliance est une première, c'est parce que leur premier joueur a un jellyfish qui est surpuissant. Peut-être que je vais vous montrer. Voilà, il est ici. Il est à 26 millions de puissance. Et peut-être qu'avec un peu de chance, il est encore en train de taper. Ça m'étonnerait, vu l'avance qu'ils ont. Mais il tape des hostiles ici. Alors, autant vous dire qu'il marque un nombre de points assez hallucinant. Ensuite, avec ces... Enfin, tu viens du Tritanium. Ensuite, dernier point, c'est ces checkpoints d'Event d'Alliance. Alors, j'aurais dû faire la vidéo hier, mais voilà, je n'avais pas le temps. Un truc, c'est qu'il faut que tu marques dès maintenant un point pour pouvoir gagner tous les checkpoints en fait. C'est-à-dire qu'avant que tu atteignes les 800 000, tu marques un point en détruisant un hostile, n'importe lequel. Et tu gagneras tous les futurs checkpoints d'Alliance. Alors, je te conseille de marquer plus qu'un point, sincèrement, parce que tu dois au moins faire ton solo à chaque fois. Donc, marque plus qu'un point. Mais, si c'est un coup, je ne sais pas, tu ne peux pas. Connecte-toi vite, marque un point, et après tu déconnectes, et puis ton alliance fera le reste. Autrement, ici on peut voir qu'on a l'utilisation de vaisseau. C'est-à-dire que, si tu utilises un de ces vaisseaux, tu gagnes le nombre de points qui lui est attribué. Typiquement, le saladin, c'est 29 points. Donc, plus détruire un hostile, 30 points. Tu ne peux pas utiliser le saladin sans rien faire. Ce n'est pas parce que je le sors de ma station que je vais gagner 29 points. Ok, si je l'utilise contre un hostile, je gagne 30 points. Du coup, 29 plus 1. Donc, là, tu m'as bien compris, c'est extrêmement intéressant. On va aller voir mon historique. Je l'ai laissé toute la nuit. Voilà. Et puis, ça a dû me faire, je ne sais rien, il y a 30. 30, 3900, j'ai dû gagner presque 1000 points. Juste la nuit. Si on est 70 à faire ça, on gagne 70 000 points. Juste la nuit. Même plus que 70 000 points parce qu'il y en a qui compensent avec leur plus gros vaisseau. Plus que 70 000 points. Donc, voilà. Ensuite, tu peux gagner des trophées silver. Donc, ça, c'est en achetant les packs et des trophées gold. Ça, c'est en faisant les événements solo. Ensuite, tu peux aller dans la boutique d'alliance, ici, et dépenser ce que tu as gagné. Alors, moi, je vais dépenser un pack là-dedans parce que c'est extrêmement intéressant pour le cristal. Je vais dépenser un deuxième là-dedans pour le cristal. Le minerai, je m'en fiche totalement. Le gaz, peut-être que je vais dépenser là-dedans. On ne va pas se mentir, je vais dépenser un là-dedans parce que gagner une armada rare, c'est justement ce qui me manque. Parce que dans... Alors, c'est où ? Non, ce n'est pas là. Dans les trucs d'armada, c'est ici. Mon dieu, je ne me rappelle plus. C'est mon truc d'alliance. C'est juste là. Ici, on me manque juste un crédit. Non, une trentaine de crédits. Trente-à-dedans crédits pour ouvrir un deuxième pack d'armada rare. Ah bah c'est cool, j'ai gagné des directives d'armada rare. Mais autrement, les packs sont nuls. Comme un... Vraiment nul. C'est dommage. Et ça, c'est juste pas intéressant. En fait, tout se vaut à part celui-là. C'est tout simple. C'est tout simple. Encore, s'il y avait un speed boost un jour, là, comme ils l'ont affiché, un jour ou trois jours, ça aurait pu en valoir la peine. Mais là, il ne vaut pas la peine. Donc les trois premiers en valent très clairement la peine. Et ensuite, celui-là, il est nul. Et puis le dernier, il est assez intéressant. Donc voilà. N'oublie pas, juste il marque un point. Et après, c'est bon. Et... Et... Store de l'Alliance. Et puis... Là, le truc recruté. C'est assez intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si c'était une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Et à t'abonner. C'était Dara Menel sur Star Trek Fleet Command.